En pleine promotion de son spectacle, sans modération, a retrouvé jusqu'au 2 janvier 2022 à l'Olympia, Laurent Géraldine des humoristes préférés des Français, réputé pour ses imitations. S'il peut d'ailleurs imiter Céline Dion, François Hollande ou encore Jean Castex, une personnalité neste, pour le moment ? Pas dans son répertoire. Invité dans l'émission Boomerang, présentée par Augustin Trapenard sur France Inter, le comédien a lancé un tacle à Éric Zemmour. Il faudrait que je me mette à imiter Zemmour, a-t-il amorcé, parce qu'on ne le voit pas assez à la télé. Une façon pour lui de déplorer la présence médiatique du polémiste, officiellement lancé dans l'élection présidentielle de 2022 ? Tandis qu'une imitation d'Éric Zemmour se fait encore attendre, Laurent Géraldine a affirmé que la patience de ses admirateurs ne sera pas vaine au cours d'une interview accordée au magazine Télestar. Il faudrait déjà que j'arrive à l'imiter, a-t-il déclaré lorsque nos confrères lui ont demandé si l'essayiste lui était une source d'inspiration. Je suis en train de maillater mais je n'ai jamais été très besogneux, j'attends d'avoir le déclic sur la voix, je ne veux pas d'un truc approximatif. Éric Zemmour, un garçon ultra-sensible, humble, ouvert mais alors que l'orgère a peu certainement compté parmi ses détracteurs, Éric Zemmour peut se targuer d'avoir de nombreux soutiens à ses côtés. Dont celui de Philippe Devilliers. Loin de France Inter, et plutôt sur Europe 1, ce dernier a réaffirmé vouloir se rallier à l'ex-chroniqueur de On n'est pas couché pour la présidentielle de 2022. Au micro de Sonia Mabrouk, il a ainsi assuré que Éric Zemmour est un garçon ultra-sensible, humble, ouvert avec un esprit raffiné. Chacun son avis. Loading DJ Il enoun Il en weapons Cu Il Abonnez-vous !